Badstreet, la vidéo c'est beau ! Remettre Spiderman qui bouge Aujourd'hui dans ma vidéo à 17h30, j'aimerais parler des aliens Mais en général, pas les aliens genre aliens, les aliens, les extraterrestres et voilà Parce que c'est vrai que quand les aliens ils attaquent la Terre, ils attaquent tout le temps Tout le temps des capitales Et je ne comprends pas, c'est pourquoi un alien qui arrive avec un réseau spatial et qui se dit Oh tiens, je vais détruire la Terre Il va se dire, oh la tour Eiffel, j'aime beaucoup, je vais aller la casser Qu'est-ce qu'il en a à foutre de la tour Eiffel ? Pour lui c'est juste un truc en bétal long qui ressemble à une bite La tour de piste, qu'est-ce qu'il s'en fout d'aller la détruire ? Pour lui c'est juste un truc long qui ressemble à une bite Qu'est-ce qu'il s'en fout d'aller détruire la statue de la liberté ? Pour lui c'est une femme longue qui ressemble à une bite Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi il ne s'attaque pas à la papétrie Cançon à Nonnais, en Ardèche ? Ben voilà, on ne sait pas J'ai deux anecdotes à propos des aliens Une première qui m'est arrivée dans les années 90 Je sortais avec une fille que j'aimais pas mal Qui était un peu baba cool Elle était baba cool à cause de sa mère Qui était très, très baba cool Et je suis allé chez elle, la chercher un matin C'était en Ardèche Au fin fond de l'Ardèche Et elle me dit Écoute, je vais prendre ma douche J'arrive Très bien Donc je reste dans le salon avec sa mère Sa mère est en train de lire un livre Et moi je vois un chat Donc du coup, entre parler avec un adulte Ou jouer avec un chat Je décide de jouer avec un chat Je joue avec le chat Et au bout d'un moment Sa mère me fait Tu penses quoi toi des extraterrestres ? Ben je pense que ça existe Mais que je ne suis pas forcément sûr Qu'ils soient venus sur Terre Ah oui ? Oui ? Je ne sais pas si tu le savais Mais on est tous des extraterrestres Comment ça on est tous des extraterrestres ? Ben oui Il n'y a que les Amérindiens Qui sont vraiment les vrais terriens Et nous, on est une expérience des extraterrestres Alors je ris Ah ouais, d'accord Et là je la vois faire Donc je suis Elle y croit Ok Mais c'est à dire Eh bien, les Amérindiens étaient sur Terre Les aliens sont arrivés Ils ont vu la vie Et là Ils nous ont créés Et en fait on a une expérience Ils essayent de voir Si on pouvait vivre avec les Amérindiens Et on les a massacrés J'ai demandé à ma copine de sortir de sa douche Et on est parti Voilà Ma deuxième anecdote sur les aliens C'est Alien, le film Alien 4 Comme les doigts Enfin ceux-là en tout cas J'ai été jury Dernièrement Au Mobile Film Festival Et j'ai été avec Jean-Pierre Genet Et comme vous le savez Jean-Pierre Genet est un des premiers réas français A avoir bossé pour Hollywood Pour des films d'action Et il a fait Alien 4 Et je lui ai demandé Comment ça s'est passé Le tournage d'Aliens 4 Est-ce qu'on t'a fait confiance En tant que français Et il m'expliquait Qu'il avait eu Quand même Les studios lui faisaient confiance Donc il a pu faire un peu ce qu'il voulait Il a pu rajouter des vannes Etc. Dans le film Et surtout Il m'expliquait Ce que je ne savais pas C'est comment Ataient testé les films aux Etats-Unis Et en gros Quand il a terminé Alien 4 Ils ont fait un pré-montage D'Aliens 4 D'accord Mais avant de De valider le film Ils prennent un public test américain Qu'ils mettent dans une salle Genre je ne sais pas 60 américains Qui viennent de tous les horizons Des Etats-Unis De toutes les couches sociales aussi Je suppose Et ils leur diffusent le film Et en fait Souvent Lors de ce passage là Les films Ils ne passent pas trop Et donc ils passent au remontage Après on est obligé de les refaire Et Alien 4 Est super bien noté A la fin de ce truc Ca fait que Quand les films sont bien notés A la fin de ce passage là Ca veut dire que ça va être un succès Aux Etats-Unis Du coup Les mecs d'Hollywood Ils sont allés le voir Ils lui ont fait Ecoute On a eu une super note Ca veut dire que le film Va super bien marcher Donc maintenant Tu vas remonter le film Pour les Texans Remonter le film Pour les Texans Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors il semblerait Que les Texans Soient les Belges Des Etats-Unis Si vous voulez C'est à dire Je ne sais pas Si ça a raison ou a tort Mais en tout cas Ils sont souvent pris pour des cons Je pense pareil Des Belges J'en pense plus Mais je ne dirai pas Non non Je vous aime bien Et en fait En gros Ils ont été obligés De remonter le film De manière A rendre Tout plus compréhensible Pour des gens Qui seraient non comprenants Par exemple Il y a une scène Où Ripley Arrive derrière une porte On est du côté de la porte En fait On ne voit pas Ripley Et on comprend Qu'elle essaye d'ouvrir la porte Mais qu'elle n'y arrive pas Et ça dans le premier montage Ça faisait Puis elle partait Et quand ils ont refait Le film Pour les Texans Et bien Ripley Elle arrivait derrière la porte Et elle faisait Oh je n'arrive pas A ouvrir cette porte Alors vous comprenez Un peu plus maintenant Pourquoi les films d'action Des fois on a l'impression Qu'ils nous prennent pour des cons Et pourquoi les bandes annonces Elles racontent toute l'histoire C'est pour que les Texans Ils se disent Super j'ai envie d'aller voir ce film Et après J'irai mettre des vaches Dans un enclos Je ne fais pas très bien le Texan Mais j'aime bien Pas très bien le faire Je vous rappelle Que mon livre est sorti Je vous donne rendez-vous Dimanche A Japan Touch A Lyon Pour dédicacer ce livre Ou La Petite Mort Et puis voilà A la semaine prochaine Ciao Hey Et si tu m'aimes Clique là Clique là si tu m'aimes Tu peux même cliquer plusieurs fois Oh 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 mais t'es une fille Ah non Pourtant Que la montagne est belle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada